Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. Vanida est notre invitée aujourd'hui pour cette première émission. Bienvenue Vanida. Merci. On va causer avec vous votre trip actualité. Vous êtes une auteure, vous êtes née dans le sud de la France, mais vous êtes partie ensuite en Belgique pour étudier la bande dessinée. C'était au Beaux-Arts de Tournai. Tout à fait. Et puis vous êtes resté pas si loin à Lille. Vous avez monté un atelier d'auteur, vous avez travaillé ensemble. Et puis là, on va pas revenir sur toutes vos actualités, notamment, si on peut citer l'immeuble d'en face, qui était votre première grande série, grande saga, qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu trois tomes, une intégrale, dans laquelle vous racontiez un peu tous ces personnages qu'on croisait dans l'immeuble. Enfin, c'était des jeunes, des vieux, plein de choses. Et puis là, depuis quelques temps, c'est vrai que vous étiez... Vous avez parlé de collégiennes, de lycéens. Enfin, c'était plutôt plus jeunesse. Et puis là, d'ailleurs, vous revenez avec Mia. Mia, c'est dessiné par Nicolas Itorideux, c'est ça ? Nicolas Itorideux, oui. Itorideux, voilà, merci. Là, en fait, à nouveau, on repart dans un univers de collégien. Et puis... Mais c'est pas moi qui dessine, oui. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, vous avez alterné entre... Parfois, vous êtes auteur complète. Parfois, vous êtes autrice, d'ailleurs, on dit maintenant. Vous êtes dessinatrice, scénariste, vous maîtrisez un peu tous les arts. Et puis on va parler, on le disait, de l'année du dragon et de l'année de la chèvre. Deux livres qui viennent de paraître à la boîte à bulles. L'année du dragon, vous avez dessiné, c'était scénarisé par François Duprat, qui est avec vous dans cet atelier à Lille, justement. Tout à fait. C'est sorti chez Carabas à l'origine, en trois volumes. En trois volumes couleurs à l'époque. Voilà. Et du coup, comme c'est épuisé chez Carabas, la boîte à bulles le ressort en intégrale couleur à l'occasion de la sortie de l'année de la chèvre. Ça, c'est la nouveauté, effectivement, l'année de la chèvre. Mais là, vous avez échangé les rôles, du coup, tant qu'à faire. C'est lui qui dessine et c'est vous qui avez scénarisé. C'est ça. On a échangé et moi, je suis très contente de revenir à la boîte à bulles pour éditer cet album, car c'était mon premier éditeur. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Oui, pour l'immeuble d'en face, votre fameux succès auquel je faisais référence en débutant. C'est drôle, l'échange, j'en dis juste un petit mot. C'est drôle, l'échange, parce que vous êtes deux dessinateurs différents, donc vous avez nécessairement, naturellement, des styles différents. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour que le style ait l'air un petit peu du même ou quoi ? Alors, on a... Graphiquement ! Oui, graphiquement, graphiquement. Oui, oui, parce qu'en fait, avec François Duprat, du coup, on a des influences complètement différentes. C'est-à-dire que lui, il vient de la BD franco-belge, alors que moi, je viens plutôt du manga. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés au Beaux-Arts, on s'est aperçus qu'on avait un univers commun, malgré ces différences, qui était plutôt le quotidien contemporain, vraiment les personnages dans leur vie de tous les jours et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de travailler ensemble. Et à force de se côtoyer, à mon avis, nos styles se sont un peu rapprochés. Donc voilà, on peut échanger les rôles. Assez facilement, finalement, ça le fait très bien. Oui, oui, voilà. L'année de la Chèvre, en fait, on va retrouver du coup un des personnages qui était présent dans la Ligue du Dragon. Ce sont deux livres totalement indépendants. Oui, c'est plus un spin-off qu'une suite, en fait. Oui, c'est ça. On prend un personnage et on refait une histoire indépendante avec ce personnage. Mais contrairement à ce que vous avez fait, je le disais, dans certaines séries, et notamment le fameux Mia, ça c'est récent aussi, c'est sorti à la rentrée. Oui, il est sorti au mois de septembre. Là, en fait, vous avez multiplié les générations. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit. C'est que, évidemment, on va retrouver des plus jeunes, mais il y a aussi la mère, il y a la grand-mère. C'est aussi les résonances et les relations entre ces différentes générations que vous voulez raconter dans ce livre-là. Oui, c'était vraiment, je voulais faire une espèce de constellation familiale et de voir que quand la vie d'un bascule, en fait, ça fait un peu basculer toute la... L'effet domino. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, comme dans l'histoire, il y a plusieurs personnages qui sont du même signe du Zodiac chinois. Voilà, chacun change. Et voilà, ça fait changer toute la famille. Il y a des évolutions. Alors, il y a même des personnages un peu particuliers qu'on retrouve d'ailleurs sur les deux albums. Deux personnages différents. Ce sont des personnages qui sont des seconds rôles, qui sont très présents dans l'histoire, mais qu'on ne voit jamais, en fait. Il y avait Eric dans le premier. Et puis, il y a la fiancée de Cécile, je crois, dans le deuxième, qu'on ne voit jamais, mais qui sont en fait omniprésents. C'est une prouesse, j'ai envie de dire, un narratif, ça. Oui, et c'est peut-être aussi des portes qu'on se laisse pour éventuellement faire d'autres spin-offs. Parce qu'il y a douze signes. On peut imaginer faire chaque signe sur le même principe. D'accord. Une autre des particularités de ce récit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dessiné cette fois-ci par François Duprat. Toutefois, il y a quand même certaines pages qui sont dessinées par vous, notamment celles liées à la chèvre. Voilà. En fait, c'est un principe qu'il y avait déjà dans l'année du dragon, où François Duprat dessinait les pages où le héros s'imaginait en dragon. Donc, on a repris le même concept. Moi, je dessine les pages où l'héroïne est en rapport avec la chèvre. Les chèvres, il y a plusieurs animaux. Oui, c'est la chèvre, quoi. C'est la chèvre de M. Seguin aussi. Oui, voilà. Il y a aussi des moutons, il y a un faune. C'est tout un bestiaire onirique qui reflète un peu l'évolution psychologique des personnages. Alors moi, j'ai remarqué, c'est un détail, entre les deux albums, il y a quoi ? Il y a 11 ans ? Il y a 12 ans. Quasiment 12 ans. On va dire quasiment 12 ans. Un peu comme dans l'histoire. Alors justement, il y a quasiment 12 ans. Et la Bernadette, elle a un enfant de 12 ans. Donc, je me dis quand même, elle s'est fait plaquer au premier et elle a tout de suite retrouvé un mec et elle a tout de suite fait un enfant, si j'ai bien compris. En fait, il y a 15 ans entre les deux. D'accord. Deux histoires. Donc voilà, elle a eu 2-3 ans pour trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Mais c'est aussi expliqué dans l'histoire que oui, cet enfant n'était pas prévu. C'est vrai. Donc voilà. Vous avez dû faire, j'imagine, un arbre généalogique et c'est très complet pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Oui, oui. On a essayé de faire ça bien quand même. Il y en a un d'ailleurs, un arbre généalogique au tout début de l'histoire pour que les gens puissent se repérer justement dans cette constellation familiale pour bien repérer qui est qui. Et alors, tout n'est pas dit en fait dans l'histoire. Moi, il y a un petit épisode, une case en fait, qui m'a vraiment choqué. En fait, dans... J'imagine que vous savez de quoi je veux parler. À savoir, cette espèce de geste qui est un geste absolument épouvantable du grand-père sur la petite fille qui lui pose la main sur la poitrine. Donc c'est un geste qui n'est même pas ambigu. C'est un geste interdit. Et alors, on ne revient pas là-dessus. On voit que la petite fille est choquée de ça sur l'instant. Et puis finalement, cette partie de l'histoire reste en suspens jusqu'à la fin. On a quelques idées sur... Quand on voit la relation justement de ce grand-père avec la mère, donc avec sa fille, on sent qu'il y a quelque chose de pas très sain dans tout ça. Ça parle aussi de ça, des secrets de famille qui se transmettent... Voilà. Quand on n'en parle pas, les choses se répètent. Donc voilà. En fait, l'histoire commence par la fin. Quand on le vient, du coup, on comprend après les conséquences que ce geste a pu avoir. quand on refait tout dans l'ordre. Dans cette histoire où vous écrivez le scénario, quelle est la part de Bernadette en vous ? Ah, alors... Il y a toujours une part de moi dans tous mes personnages. Moi, je suis chèvre de Cigna Stroll. Ah bah voilà ! Maintenant, c'est tout, d'accord. Et il se trouve que ma maman est aussi chèvre. D'accord. Donc voilà, il y a aussi ce lien de maman-fille qui ont le même signe. Dites-nous tout. Est-ce que François est dragon ? Oui, bah oui. Nécessairement. Ils n'ont rien à inventer. Évidemment. C'est comme ça que l'histoire a commencé quand on a voulu faire cette bande dessinée. Et alors, j'ai quand même dû puiser dans plutôt mes connaissances. Parce que là, elle est maman de deux enfants mariés en couple, ce qui n'est pas du tout ma situation. D'accord. Donc voilà. D'accord. Mais après, dans son parcours, comment dire, dans sa détermination, je pense que c'est quelque chose du signe de la chèvre, justement, qui est commun à elle et moi. Parce que moi, je pensais plutôt dans cette expérience de vie, en fait, d'une femme trentenaire, en fait, qui est prise dans son quotidien de vie et puis qui est prise d'un doute sur ce qu'elle vit au quotidien, etc. Ce qui est assez normal, j'ai envie de dire commun, sur l'existence des hommes comme des femmes, d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas, même si je puisse, dans mes expériences, je ne l'ai pas du tout vécu comme elle, elle a pu le vivre vu que je n'ai pas du tout la même situation familiale qu'elle. D'accord. Donc ça s'est joué sur d'autres choses. Ma précédente BD qui s'appelle Entrer ici et ailleurs est peut-être plus proche de ce que moi j'ai vécu. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'était plus autobiographique. Juste en quelques mots, quelle technique vous utilisez ? Parce qu'on voit quelques planches diffusées pendant qu'on se cause. Vous travaillez sur tablette, vous travaillez à l'ancienne, vous êtes moderne ou pas ? Alors je suis à moitié moderne, c'est-à-dire que mes pages, je fais tout au crayon de couleur pour l'année de la chèvre. Et après je scanne et je retravaille sur l'ordinateur à la tablette graphique. Et François, pareil, c'est François qui a dessiné la plupart de ses pages, on l'a dit, sur ce livre-là. Tout à fait, et il fait pareil, il travaille au crayon et après il scanne et il fait la couleur sur l'ordinateur. D'accord, oui. Donc il y a et du tradit et du moderne. Voilà, ils sont merveilleux. François Duprat et Vanida, donc on vous recommande évidemment. L'année du dragon, si vous vous faites, voilà, ça sera l'occasion de découvrir si vous ne connaissiez pas encore. Et l'année de la chèvre, la nouveauté. Et puis quand même, je le disais, moi j'ai beaucoup aimé Mia. C'est plus jeunesse. Oui, c'est à partir de 9 ans. Oui, mais c'est des collégiens, mais c'est vrai qu'ils aiment beaucoup les jeux vidéo. C'est une jeune fille qui est amie avec des garçons, avec une bande de gars. Et voilà, ils aiment la musique et les jeux vidéo. C'est de leur âge et c'est vachement bien raconté aussi. Merci. Et ça se rapproche plus de l'univers, d'ailleurs de votre univers d'origine et l'univers qu'on vous avait prédit. Parce que moi, je me souviens, au moment de l'immeuble d'en face, on disait de vous que vous étiez une espèce de révélation dans la bande dessinée française puisque vous alliez créer le renouveau du manga à la française. Du fait, des personnages. C'est vrai que Nicolas a un dessin très très manga. Mais pour cette histoire, c'est une demande du dessinateur de raconter une histoire d'ado. Et en fait, je me suis passée sur son adolescence à lui pour écrire cette histoire. À ce moment de votre carrière, est-ce que vous vous sentez toujours une mangaka ? En fait, concrètement. Alors, je ne me suis jamais vraiment sentie mangaka dans le sens où je connais les rythmes de production des japonais. D'accord. M'envoie pas à la française. Je ne rêve pas du tout d'avoir le même rythme de production, même si du coup, je fais quand même des albums avec une grosse pagination. Mais dans mes derniers albums, il y a eu de la couleur, il y a eu du la vie. Je me suis un peu détachée du dessin tramé comme font les japonais. Et voilà. Même si je garde une grosse pagination comme les mangas, je reste un peu entre les deux. quand même. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas passé aux 46 pages couleur classique ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Très bien. D'autres choses ? Vous avez déjà commencé à travailler sur d'autres projets ? Alors, là, je suis sur le tome 2 de Mia & Co. D'accord. Avec Nicolas. et je vais commencer très, très bientôt un tome 2 de Un petit goût de noisette. Oui, ça aussi, c'est vrai. Parce que je viens de finir un gros, gros projet sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps qui s'appelle Un million des déphants qui raconte l'histoire du Laos des années 30 à aujourd'hui et qui sortira chez Futuropolis au mois de janvier avec Jean-Luc Cornette au scénario. sur vos origines du Laos. Oui, voilà. On ne manquera pas d'en parler et de le lire en tous les cas. On y revient, promis. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.